Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de trading avec effet de levier. Donc cette vidéo va être assez courte, c'est une vidéo de partage de trade en scalping, donc toujours sur le Bitcoin avec du levier. Donc je vais vous montrer un trade que j'ai pris la semaine dernière, qui m'a fait gagner 150$ de BTC en moins de 5 minutes. Donc voilà, c'est un trade aussi, c'est pour vous montrer que vraiment en scalping, on peut faire des gains assez élevés, donc des trades qui sont avec des sommes assez importantes, et en des temps qui sont vraiment ultra courts. Puisque là voilà, c'est un trade qui a duré même pas 5 minutes, et qui m'a fait gagner 0,016 BTC. Donc je vais comme d'habitude vous expliquer rapidement le trade, la logique du trade, et ensuite je vous passerai l'enregistrement du trade en direct. Donc le trade il a été pris sur la plateforme BitMEX, donc en fait le trade a été pris la semaine dernière, lors du gros pump en fait, vous savez quand on a break le triangle la semaine dernière, on a eu un énorme pump sur le BTC, avec un plus 13, plus 14% environ en une journée. Donc voilà, il y a eu une grosse journée de FOMO sur le BTC, avec énormément, plus 14% en une journée, c'est gros pump, gros FOMO, et on est parti donc comme d'habitude dans une parabole. Donc ce qui se produit à chaque fois qu'on a ce genre de situation, quand ça FOMO comme ça en une journée, que les prix ne font que monter, monter, sans jamais retracer, vous avez, on monte en fait dans une parabole. Donc moi le trade que j'ai pris, c'est sur BitMEX comme je vous l'ai dit, avec levier x10, comme il y avait énormément de volatilité ce jour-là, je n'ai pas mis du très très gros levier, donc j'ai mis un levier x10, donc j'ai mis un ordre de 6000$ de BTC avec un levier x10, comme je vous le disais. Donc j'ai short en fait, c'était un trade de contre-tendance, en short, donc en fait j'ai short le top de la journée, et voilà, vous avez eu en fait, moi ce que je cherchais en fait dans le short que j'ai pris, c'était vraiment du long squeeze. Donc ça c'est ce que je vous avais expliqué quand on part en fait dans des paraboles, donc là d'ailleurs la parabole on va la tracer, vous avez la courbe comme ça, et là vous voyez ça part dans des hausses paraboliques. Donc voilà, dans des paraboles qui suivent une courbe comme ça, qui est exponentielle. Donc ça par exemple c'est des choses que je vous avais expliquées dans les tutoriels et formations sur ma chaîne YouTube, donc si vous n'êtes pas un bonnet sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Et donc systématiquement en fait, quand on part comme ça dans des phases de FOMO, vous avez, et que vous n'avez jamais de retracement, au bout d'un moment vous avez ce qu'on appelle un long squeeze. Donc c'est à dire que vous allez avoir un... à un moment donné on va taper dans une zone de résistance où il va y avoir énormément de vendeurs, tous les gens qui ont long avec du gros levier vont prendre leur profit, et vous allez avoir un retournement de la tendance qui va être violent. Donc moi là c'est ce que je cherchais à trade ce soir-là sur le BTC, et c'est ce que j'ai réussi à prendre ici lorsque j'ai short le top. Donc là moi j'ai short en fait à peu près vers les 8 895. j'avais mis mon stop loss j'avais mis mon stop loss avec du... vers les 9 050$ si je me souviens bien, et j'avais TP dans la zone en bleu ici, donc premier support qu'on avait, au niveau des 8 715. Et donc voilà, ce qui s'est passé c'est qu'on est venu taper en fait dans cette zone-là en rouge, au niveau de cette résistance. Donc il y a eu un gros rejet ici, donc les vendeurs ont repris la main, vous aviez également des divergences sur le RSI, qui commençaient à se dessiner sur Petit 8T. Donc ça pareil, les formations RSI, Divergence et tout ça, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube. Et ensuite derrière, quand les vendeurs ont repris la main dans cette zone-là, vous avez eu un long squeeze, donc qui s'est matérialisé par cette énorme bougie rouge, là vous avez eu ici. Donc là vous voyez que vous avez eu une grosse candele rouge, donc du coup que moi j'ai réussi à trade, et qui m'a fait gagner les 150$ en moins de 5 minutes. Enfin même pas 5 minutes, en vrai ça a duré 3 minutes. Et donc voilà, c'est une candele, vous voyez, de moins 3,5%. Donc ça c'est une candele de long squeeze, c'est-à-dire que tous les mecs, tous les traders en fait, qui avaient long ici, qui avaient FOMO, et qui avaient long du BTC ici, avec du gros levier, se sont fait liquider dans cette mèche. Et derrière, vous voyez qu'à court terme, vous avez le prix qui est reparti dans une petite tendance baissière. Donc voilà, ça c'est des choses que vous retrouvez à chaque fois quand vous partez dans des FOMO, dans des paraboles sur le Bitcoin. Alors c'est des trades qui sont ultra risqués. Ça c'est des trucs que je vous explique aussi dans les vidéos que j'ai faites. Quand vous faites du contre-tendance comme ça, dans des phases de FOMO, voilà, quand ça FOMO comme ça, que ça fait que monter sans jamais retracer, le contre-tendance c'est vraiment très très risqué. Parce que, voilà, autant si vous arrivez à short le top, vous faites comme ce que je viens de faire, beaucoup de gains en un temps record. Autant si vous n'arrivez pas à short le top, derrière vous allez vous faire rect. Et voilà, si vous n'arrivez pas à avoir le bon timing, vous pouvez vous faire rect 2, 3, 4, 5 fois de suite. C'est pour ça que quand on est dans des tendances comme ça, il vaut mieux accompagner la tendance. Donc c'est beaucoup moins risqué. Mais par contre, vous avez toujours des possibilités de short avec du long squeeze qui sont ultra rentables. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit sur Bitmex, vous avez mon lien d'affiliation dans la description sur la vidéo. Et vous avez également toutes les vidéos de formation sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.